...en seconde lecture. C'est à l'issue du vote nominal que le projet de loi portant ratification des ordonnances-lois prises par le chef de l'État pendant la période d'habilitation par le gouvernement de la République ont été examinées et adoptées par les élus du peuple. Il s'agit notamment du projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 22, barre 019 du 28 juillet 2022, portant programmation militaire 22-25. Projet de loi relative à l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements et infrastructures entre la RDC et l'État du Qatar. Au cours de la même plénière présidée par Christophe Mbosokodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont aussi adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Dans leurs interventions, plusieurs députés nationaux sont revenus sur les dysfonctionnements observés dans l'appareil de sécurité du pays. Ils en appellent au bon sens des autorités politico-administratives de laisser les militaires s'occuper des opérations. Les membres du gouvernement présents à cette plénière ont pris acte des têtes de préoccupation soulevées par la représentation nationale. 14 matières seront traitées au cours de cette session de septembre à la Chambre haute du Parlement. Le calendrier des travaux a été adopté hier au cours d'une plénière présidée par le président de cette chambre modeste, Baati Loukwebo. Le Sénat adopte le calendrier de la session parlementaire ouverte il y a deux semaines. Ce calendrier adopté par la Chambre haute compte au total 14 matières, parmi lesquelles 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Au cours de cette plénière présidée par le président de cette institution, Modesto Baati Loukwebo, les élus des élus ont à l'unanimité adopté ce canevas qui va guider les travaux au cours de cette session essentiellement budgétaire. Outre l'examen de la loi des finances 2023, le contrôle parlementaire sera également au rendez-vous cette session à travers des interpellations, questions orales, questions d'actualité et des commissions d'enquête. L'objectif étant de rendre le travail efficace au niveau de la Chambre haute du Parlement. Modesto Baati a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les sénateurs absentéistes pour qu'ils cessent avec cette pratique au risque de perdre leur mandat, comme le prévoit le règlement d'ordre intérieur de cette institution. Règlement qui stipule en effet dans l'une de ses dispositions qu'un sénateur qui accumule sans justification plus d'un quart d'absence au cours d'une session verra son mandat être invalidé. Nous sommes dans une institution sérieuse. Nous devons aussi être conscients que nous sommes des employés de l'État, nous sommes des salariés de l'État, et qu'on ne peut pas payer un salaire s'il n'y a pas de contre-partie. Donc, si l'État nous paye les émonuments, c'est un contre-partie du travail que nous devons faire pour la nation. Signalant qu'au cours de la même plénière, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans une partie du territoire national. Faisant d'une pierre deux coups, le speaker du Sénat, Modesto Baati, a salué le discours tenu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, à la tribune de la 57e Assemblée Générale des Nations Unies. Discours condamnant sur un temps ferme l'agression et l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda, tout en appelant la population à la mobilisation générale pour défendre la patrie. L'actualité, c'est aussi la tenue hier de la conférence risque pays RDC. Eh bien, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondekenge a rassuré le partenaire privé de la détermination du gouvernement congolais à améliorer sensiblement le climat des affaires. C'est dans le but de dégager une perspective d'interprétation des risques du pays autour de la problématique du rapport risque pays de la République démocratique du Congo. Le risque pays est compris comme un ensemble de facteurs internes et externes susceptibles d'impacter sur l'activité socio-économique et politique d'une nation. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondekenge, qui a ouvert les travaux de cette conférence, a remercié les initiateurs. Selon lui, ces assises permettront aux participants de produire des réflexions pertinentes et des débats constructifs dans les cadres du dialogue public et privé en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a rélevé haut et fort la détermination du gouvernement d'Evray pour l'amélioration sensible du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cet événement est une étape majeure, puisqu'il s'agit de la première conférence sociétérative de notre pays. Je souhaite qu'elle permette une discussion éclairée et une émane de l'autre. Nous avons soucié les nombreuses opportunités et investissements qui existent dans notre pays. La démarche de ce rapport et de cette conférence est tout à fait cohérentes avec les nécessités du gouvernement. Depuis la résistance du gouvernement, on voit qu'il n'y a rien de la vision du Pétrône à la République sur l'excellence de l'excellence de l'exemple. Aussi espère-t-il que ce forum donnera des résultats escomptés pour la bonne marche économique du pays. Les rapports sur la cartographie des risques et pays de la République démocratique du Congo, premier du genre présenté par les PDG des Bluefield Investments Corporate, Stanislas Zezé, prévoient une amélioration sensible du climat des affaires en République démocratique du Congo. Car la RDC a obtenu une notation de 5.1, un résultat satisfaisant d'après les PDG Zezé. C'est à quoi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est réjoui des conclusions. Cette conférence organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekili-Chilombo, a connu la participation de quelques membres du gouvernement, du président du Conseil économique et social, du président de la FEC et du gouverneur de la ville-province Kinshasa. À la prémature, la réunion sur la conjoncture économique s'est tenue hier sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. La grève déclenchée par les professeurs d'université a occupé une bonne place à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé, préoccupé par cette situation. Le gouvernement propose certaines solutions et le ministre en charge de l'ESU va communiquer ses propositions de solutions aux professeurs d'université, à leur syndicat, pour que nous puissions mettre fin à ce mouvement de grève qui s'est déclenché et qui prévoit une grève des étudiants demain. L'accord des Bibois signé en février 2022 et la question de l'augmentation de la prime des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel était également évoqué lors de cette réunion des conjonctures économiques. Toutefois, les indicateurs macroéconomiques restent relativement stables et cela, malgré les effets perverses de la guerre russo-ukrénienne, a conclu. Le ministre de l'État au budget est mébouille. Pour ce qui est du secteur de l'Épesté, la vice-ministre a rassuré le comité des conjonctures que la situation est stable, mais elle a attiré l'attention sur la nécessité de mettre en application certains aspects des résolutions des engagements pris par le gouvernement à Bibois. Construction de la route reliant le Haut-Katanga à la Zambie, long des 180 kilomètres, la société GED Africa s'engage dans l'exécution des travaux. La délégation de cette entreprise et quelques partenaires financiers ont été conduits auprès du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge par le ministre des infrastructures Alexi Guissaro. J'étais venu introduire la délégation de l'entreprise GED avec qui nous avons signé un contrat de construction, de vitumage de la route entre Kasomeno, Kasenga, Chaloué et Mwenda, d'à peu près 186 kilomètres. C'est projet d'environ 730 millions de dollars américains et d'un impact économique important pour la République démocratique du Congo, une fois réalisé. Un partenariat renforcé entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, la table ronde sur le PME, pose le fondement d'un nouveau départ dans la promotion de PME. Cédric Enina nous en dit plus. Un cadre de dialogue direct entre gouvernement et patronat congolais. La table ronde sur les petites et moyennes entreprises, initiative de la Fédération des entreprises du Congo en partenariat avec le PNUD, a permis d'examiner en profondeur les défis et perspectives du développement des PME. Les premiers à s'illustrer, les présidents de l'AFEC, Albert Yuma Moulimbi, s'est apaisanti sur le rôle de ces PME qui constituent en somme les tissus économiques du pays, en présentant évidemment d'une manière succincte les quatre axes sur lesquels s'appuient les discussions, notamment les cadres fiscaux des PME, actuellement inadaptés, les financements, l'accès au marché public et l'accompagnement institutionnel. Les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, lui, a émis le vœu d'un dialogue constructif en vue de créer un environnement propice pour les PME. Concernant les cadres légals tant souhaités, les ministres d'État, ministres des PME, Estache Mouanzi, s'est voulu rassurant. La loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et la loi sur la promotion de l'artisanat sont les leviers sur lesquels s'appuient les gouvernements de la République. Autre temps fort de cette activité, c'est l'invitation du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, à la FEC d'adhérer aux zones économiques spéciales, suivi de celui du ministre du Commerce extérieur, qui a plaidé pour la promotion de l'industrie locale. Pour consolider l'agenda commun, les membres de la FEC, en séance ténante, plaidaient pour une fiscalité adaptée au contexte, dans l'optique d'un renouveau du partenariat public-privé dans la conception des politiques publiques. Le plus important que je retiens aujourd'hui, c'est cette volonté du gouvernement et du secteur privé de faire enfin qu'on soit ce qu'on a toujours voulu, des partenaires privilégiés pour le développement de ce pays. On a montré aujourd'hui, et je remercie tous les membres du gouvernement, ainsi que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État d'avoir été présents, on a montré qu'il n'y a pas de compétition entre le gouvernement et le secteur privé. Il y a une complémentarité, c'est ensemble que nous allons développer ce pays, donner à notre économie les moyens de donner le bonheur à cette population. Une table ronde qui a connu également la participation de plusieurs personnalités, notamment les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge de matières économiques, les présidents du Conseil économique et social. Et puis, cette situation qui a touché le secteur de PME, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat touché par l'incendie qui s'est déclaré sur le site Météo, mettant ainsi les artisans dans le désarroi total. Eh bien, le ministre a effectué une descente sur le lieu. L'artisanat étant un certain clé dans le développement économique national, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouhanz Moubembe, s'est dit concerné par l'incendie qui s'est déclaré sur le site Météo, mettant ainsi les artisans dans un désarroi total. Ayant dans ses attributions la promotion de l'artisanat, quoi de plus normal pour le ministre d'État, maître Eustache Mouhanz Moubembe, d'aller s'enquérir sous place de la vraie version de fait. Accompagné du secrétaire général de son ministère, Bava Mafuta, le ministre des tutelles a eu un échange franc avec les artisans représentés par leur président sur le fonctionnement de ces secteurs. Conscient des dégâts causés par cet incendie avait comme conséquence l'inactivité de près de 2000 jeunes entrepreneurs artisans. Le ministre d'État, maître Eustache Mouhanz Moubembe, s'est senti dans l'obligation de trouver des solutions idoines. Je suis venu m'enquérir de la situation. Comme je l'ai palpé de mes doigts, je vais faire rapport au gouvernement pour que tant soit peu, nous tentions d'apporter un secours à ces centaines d'artisans qui ont été victimes de cet incendie. Mais à l'occasion, j'ai profité de ce passage pour annoncer aux artisans la loi qui a été ratifiée hier au niveau de l'Assemblée nationale, la loi en rapport avec la promotion de l'artisanat. Désormais, le secteur a une boussole, le secteur a un cadre légal et normatif qu'il organise. Grâce à cette loi, le gouvernement de la République a désormais deux moyens devant permettre au secteur de PME d'aller de l'avant avec la participation de tous les acteurs qui pourront bénéficier des allégements fiscaux et de nombreux avantages qu'offre la dite loi. Amartélé, le patron de l'entrepreneuriat. Une nouvelle entente vient d'être scellée entre le bureau central de coordination et la province du Congo central. Guy Baddou et Jean Mabie Moulumba ont signé un protocole d'accord qui vise le désenclavement et le développement de la province du Congo central. C'est pour impulser un nouvel élan de développement dans la province du Congo central que le gouverneur Guy Baddou vient de signer un protocole d'accord avec le bureau central de coordination BSECO. L'activité s'est ténue ce mercredi 28 septembre 2022 à son cabinet de travail Amatadi, chef lieu de la province du Congo central. Pour réaliser cet objectif, il fallait trouver un partenaire expérimenté et outillé, d'où les chats du BSECO. Nous avons un programme ambitieux sur le développement de la province et pour cela, il fallait avoir un partenaire suffisamment expérimenté et outillé pour accompagner tous nos projets. Et bien évidemment, le choix s'est porté sur le BSECO. Ce protocole d'accord qui prendra en compte plusieurs secteurs se feront en deux étapes. La première consisterait à désenclaver la province par le roue de dessert agricole et la deuxième visera à booster l'énergie pour la transformation de produits agricoles. Quant à la durée de travaux, elle dépendra du succès dans la réalisation de projets. La durée de ce protocole justement dépendra du succès que nous allons avoir dans la réalisation des différentes activités qui nous seront confiées. Donc, comme tout protocole, chaque année, nous allons procéder à l'évaluation de son exécution, voir les points forts et les points faibles et évidemment, sous base de points faibles, pouvoir améliorer son exécution. La signature de ces protocoles d'accord s'inscrit dans le cadre de la vision de transformation économique de province de la République démocratique du Congo, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans le secteur de transport et voie de communication, l'établissement public Transco poursuit son expansion en province. Le Kassai oriental et le Kassai central s'apprêtent à recevoir chacun son lot de bus. Entre temps, Sylvie Susingo nous signale également que cette entreprise publique poursuit le service de nuit pour assurer le transport des Kinois entre 17h et 1h du matin. Les arrêts qui sont généralement désertés par les bus des particuliers la nuit sont pris en charge par les bus Transco. Au rond-point Victoire, Bandal-Mollard, Kitambo Magasin, boulevard du 30 juin et partout ailleurs, les Kinois sont rassurés. Les bus Transco sont là à attendre les clients. Toujours au service des Congolais, Transco poursuit le troisième shift des nuits instaurés depuis le 7 septembre 2022, alors qu'à Kinshasa, le carburant se faisait rare et le moyen de transport aussi. L'opération spéciale d'évacuation commence dès 17h et va jusqu'après 1h du matin. Le directeur général intérimaire de Transco supervise personnellement la rente des bus et pour faire de cet établissement un véritable outil de désenclavement comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un lot de bus sera déployé au Kassai oriental. Le gouverneur Patrick Kabea a échangé sur la question avec le directeur général de Transco. Chief Chipambangambamalu a également échangé sur la même question avec le vice-gouverneur du Kassai central, Martin Makita. Cette fois-ci pour le désenclavement de la ville de Kananga. Lancement de la psychulture dans les camps militaires. Eh bien, la vice-ministre à la Défense a fait état des lieux des camps militaires. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adjien Boukele Djema, et la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kulou Bakoutouna, sont ici en visite d'inspection du site où sera érigé le centre pilote de production de poissons pour les militaires. Cet ambitieux projet du gouvernement piloté par l'entreprise de commerce, Mines et Travaux et Comitras visent l'amélioration du social des militaires et policiers en assurant l'autosuffisance alimentaire des hommes de troupes. Comme le veut le commandant suprême Félix Anton Tissé qui dit, les étangs déjà apprêtés pour accueillir les Alevins, il ne reste que le lancement de travaux de construction de ce centre pilote. Après le Kankokolo, le gouvernement de la République compte dupliquer ce projet dans d'autres domaines militaires à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Le gouvernement tient au social des militaires. Ce social tourne autour de l'amélioration des conditions de vie, surtout en ce qui concerne les denrées alimentaires. Nous sommes venus ici accompagnés avec madame la vice-ministre et les commandants de la base logistique pour voir là où nous pouvons placer les centres de production de poissons. Parce que nous estimons que le Kankokolo constitue l'un des principaux camps que nous avons ici en République démocratique du Congo. La production des poissons par les militaires et policiers nourrira non seulement les hommes en uniforme, mais aussi toute la communauté. Le groupe 23 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 nécessite une réhabilitation. Rien qu'avec sa tuyauterie endommagée, les équipes de la SNEL SA sont à pied d'œuvre, nous dit Yvette Marcoutima dans ce reportage. C'est tôt le matin du dimanche 25 septembre 2022. Les techniciens de la SNEL SA s'apprêtent à intervenir sur le troisième groupe de la centrale hydroélectrique Dinga 2, G23. Un incident s'est produit au niveau de la tuyauterie, avec comme conséquence les retraits de 100 MW dans le réseau. Pendant juste les manœuvres d'arrêt, ce qu'on a constaté, c'est que l'eau a commencé à remonter rapidement au niveau du fil de turbine ici. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là ? Il fallait rechercher à sauver la situation. C'est comme ça, précipitamment, nous avons batardé la machine côté aval, avec la restitution, direz-vous là-bas, on a mis des batardons, et puis on a remonté aussi au niveau des barrages, au niveau des ventes de tête, là aussi on a batardé. Et bien, quand on a fini au niveau des damons, on a posé les batardons, on a senti l'eau commencer à baisser. Déjà, après avoir constaté cette rupture de la tuyauterie, on a commencé déjà à fabriquer, c'est-à-dire mettre en forme, ce sont des pièces, vous allez le voir tout à l'heure, qui ont des formes assez particulières. Nous mettons en forme et nous remplaçons l'acier ordinaire qui était utilisé par de l'acier inoxydable. De l'eau ainsi vidée, mais une bonne partie de la tuyauterie est endommagée. Ajoutez à cela le 24, transducteur ongulaire. La vétusté des machines aurait occasionné cette inondation. Car 40 ans, de 1982, après sa mise en service, le G23 n'a subi qu'une réhabilitation partielle en 2012. La réhabilitation et modernisation totale de ces groupes s'avèrent donc nécessaires. Rajeunissement de la fonction publique. La liste des 100 meilleurs candidats ayant réussi au test vient d'être publié. Le concours pour la 8e promotion a été organisé par l'ENA. Diane Mbalaka, reportage. Les 100 meilleurs candidats retenus pour la 8e promotion de l'École nationale d'administration 2022-2023 sont désormais connus. Résultat d'un concours rigoureux des épreuves écrites et orales organisé par l'ENA RDC. Benoît Toupa, directeur de cabinet et représentant du vice-premier ministre de la fonction publique, a réceptionné la liste des candidats retenus pour cette 8e promotion qui sera publiée dans le site officiel du ministère de la fonction publique. Notre école nationale d'administration constitue l'un des maillons les plus forts sur lesquels le gouvernement compte pour parvenir à doter nos administrations d'un personnel rajeuni. L'ENA, par l'entremise de son directeur général Guyon Bangawa Kimessa, se réjouit de l'accompagnement du gouvernement. Cette promotion a comme particularité l'augmentation du nombre de filles et encore une fois, cette année, pour qu'on a retenu comme lauréat, une fille. La liste est déjà publiée, oui, à tous les canaux officiels de l'ENA RDC. Entre le rajeunissement de l'administration publique, l'ENA est la colonne vertébrale de la réforme de l'administration publique, notamment dans les volets formation des agents de carrière du service public, de l'État et les recrutements. Cette cérémonie solennelle a eu lieu en présence de personnalités de l'administration publique et de personnel de l'ENA. Les mandataires récemment nommés à la tête du Fonds pour l'industrie se sont réunis en premier conseil d'administration qui était centré sur le rapport de cet établissement de l'État, à la Mbikai Fiston. Monouna a signé ce reportage. Nommé le 3 septembre dernier par ordonnance présidentielle, respectivement comme président du conseil d'administration et directeur général du Fonds de promotion de l'industrie EPI, Mme Vicky Katoumoumoukalaï et Berthe Moudimou Tshisekedi, ont réuni autour d'eux, en premier réunion du conseil d'administration. Depuis leur nomination, les différents membres du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, notamment les administrateurs Massamba Kinoani, Abigaël Ouanzan Binousambo, l'OTAPE Moudimbo Nelson, ainsi que les représentants du ministre des tutelles. Le PCA, honorable Vicky Katoumoumoukalaï, a circoncris le cadre de cette réunion qui pour elle n'était qu'une prise de contact entre mandataires et surtout la réception auprès du directeur général du rapport sur les états de lieu global de la gestion de cet établissement public. Le conseil d'administration a décidé de mettre en place les commissions qui seront présidées par les administrateurs et coordonnées par le DG lui-même. Après ce rapport des administrateurs, nous allons alors demander au DG de présenter plutôt au conseil d'administration un plan d'action avec un chronogramme d'activité qui permettra cette fois-là au conseil d'administration de faire les suivis et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Ces membres du conseil d'administration construisent le premier instant des décisions du FPI. Ils sont chargés de valider des grandes orientations stratégiques relatives à l'intérêt social de cet établissement public. Éco des partis politiques, eh bien, au Palou, le comité directoire de ce parti s'est retrouvé hier sous la conduite de son secrétaire général. Les organes et structures du parti lumbiste unifiés, le secrétaire général et chef du parti, a énuméré quelques enjeux de l'heure dans l'accroissement de capacités humaines, matérielles et financières de notre pays ainsi que le maintien de défis de la conquête du pouvoir de l'État. Godefroy Mayobo fait appel à tout le monde de soutenir le plus vieux parti politique congolais encore en exercice pour qu'il avance avant de souligner que le parti cher Antoine Kizenga-Fouji est un parti dit de masse. Qu'est-ce qu'il vaut dans ton sacrifice à faire le débat ? C'est le papa qui nous a amené qui nous a apporté jusqu'au regard, qui nous a apporté tout le monde, c'est que nous êtes envers le pays, prestigieux, envers le pays, et les collectifs. Le Palou tient son deuxième plénium du directoire du parti quelques mois après le premier. Lors de cette réunion interinstitutionnelle, le parti lumbiste unifié a passé en revue le travail de tout organe structure dans une séance d'évaluation. Le directeur général de la Société nationale des assurances séjourne à Louboumbachi pour la rédynamisation de cette entreprise de l'État. Le soir du dimanche au 25 septembre, le directeur général de la Société nationale des assurances, Lucien Bognemé-Ecofaux, est arrivé à Louboumbachi par l'aéroport de la Loano et a été fleuri par deux jeunes filles comme signe de bienvenue. Les chefs d'agence et cadres de la direction de région sud ont accueilli avec joindre leur directeur général, Lucien Bognemé-Ecofaux. Au gouvernement de Provence, il sera reçu par le gouverneur du Haut-Katonga, Jacques Kaboula-Ecofaux. Le directeur général de la sonnace, Lucien Bognemé-Ecofaux, signifiera au chef de l'exécutif provincial le mobile de sa mission portant sur la rédynamisation de la sonnace dans le Haut-Katonga. C'est une rencontre vraiment enrichissante. Le gouverneur a été très sensible à nos préoccupations. Nous osons croire que le gouverneur du Haut-Katonga pourra accompagner dans la direction de la région sud dans sa mission qui est la sienne. A l'agence de Louboumbachi, le directeur général, Lucien Bognemé-Ecofaux, sera reçu par Charlotte Kilanga, directeur des directions de la région sud et de Papi Lufouma, chef d'agence de Louboumbachi. C'est au complexe La Plage que le directeur général présidera une grande réunion avec les chefs d'agence et cadre de la direction des régions sud sur le respect des prescrits pour le bon fonctionnement de la sonnace. C'est un devoir pour nous de venir parler avec les responsables de l'agence de la sonnace dans un marché numéralisé. De photos de famille a sanctionné cette première journée de travail du directeur général de la sonnace. Mgr José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la Sainte-Coe, a fait son entrée au petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de l'Aba-Idiofa en marge de la cérémonie de 75 ans d'existence du dit séminaire. C'est dans le cadre de la clôture du Jubilé de Diamant du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de l'Aba attendue ce samedi 1 octobre pour lequel Mgr José Mokwekanga, vice-président de la Sainte-Coe et évêque d'Idiofa vient de fouler l'enclos du séminaire ce mercredi 28 septembre 2022 dans la soirée. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par l'abbé recteur du dit séminaire Abbé Jean-Jacques Ngué-Légi entouré de prêtres, religieux, chrétiens et élèves de la place. Après 500 mètres de marche, l'homme de Dieu s'est agénué devant l'hôtel dans la chapelle du petit séminaire avant de recevoir le bouquet de fleurs lui présenté par les séminaristes. Dans leur monde de circonstance, les séminaristes ont salué et remercié le père évêque pour la valeur qu'il accorde au séminaire qui totalit ses 1 octobre 75 ans. A son tour, l'homme de Dieu a justifié sa raison d'être là-bas. C'est toute une histoire, dit-il, car ce séminaire a donné naissance à toute catégorie d'hommes, voire même aux évêques dont mes seigneurs, billetis d'heureuse mémoire et lui mouole un passif pour ne citer que cela. L'affiche protocolaire de cette soirée prévoit le concert religieux animé par les séminaristes eux-mêmes. Rappelons que cette cérémonie sur la clôture du jubilé du diamant du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus de là-bas connaîtra la participation des différentes personnalités du territoire de Diofa. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30. Merci.